Non, 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 Scand, c'est grec. Alexis Tsipras appelle à voter non pour vivre avec dignité en Europe. Le Premier ministre grec est de nouveau descendu hier soir dans l'arène pour défendre ses positions à l'avant-veille d'un référendum crucial pour le pays qu'il a lui-même convoqué. Devant 25 000 personnes à Masseplast Syntagma devant le Parlement à Athènes, il a tenté de galvaniser ses compatriotes. Nous prenons, dit-il, notre vie entre nos mains, nous donnons la parole au peuple. La Grèce est un pays fier, nous allons avoir un avenir. Alexis Tsipras a également appelé à dire non aux ultimatums et à célébrer l'expression de la démocratie tout en disant non à la division du pays. Nos créanciers Merkel, Dyssenblum et Juncker nous montrent du doigt, ils sont incapables de reconnaître leur erreur sur la Grèce. Ils n'acceptent pas qu'ils ont condamné notre peuple à l'austérité. Pour la première fois, un sondage de l'Institut Alco a donné l'avantage au oui, crédité de 44,8% des voix, contre 43,4% pour le non. Mais l'écart est serré, les jeux sont loin d'être faits. Un nom dimanche ne signifie pas un nom à l'euro, ni un nom à l'Europe, affirme le Premier ministre Tsipras. Il demande aux Grecs de voter en ayant à l'esprit l'avenir du pays, et que dès lundi, de nouvelles négociations commenceront, explique notre correspondant Apostolos Taikos.